Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera des recommandations on va dire de comptes booktube donc j'ai marqué dans le titre 5 youtubeuses mais bien évidemment je vous ai un petit peu menti parce que bon on est bien sur 5 youtubeuses mais il y a que 4 comptes pour le coup vous verrez, il y a un petit duo là dedans donc j'espère que cette vidéo vous plaira ça va vous faire un petit peu connaître d'autres personnes, moi c'est des personnes qui je trouve ce sont très très originales pour le coup et ce sont des personnes que j'aime suivre au niveau des vlogs, au niveau de leur de leur publication ou autre et ce sont des personnes avec qui je me retrouve en tout cas dans leur lecture et ça me permet d'abord dire énormément en wishlist donc j'espère que ce sera le cas avec vous également voilà donc vous les présentez tout de suite et vous aurez tout ce qu'il faut en barre d'informations bien évidemment donc c'est parti pour la première personne et je vais commencer du coup avec un petit rayon de soleil que j'aime beaucoup suivre que ce soit au niveau des vlogs ou bien au niveau de ces vidéos ou que ce soit update lecture ou autre il s'agit de Maya, de la chaîne Mayuse donc je pense que vous l'avez sûrement déjà vu sur cette chaîne étant donné que quand j'avais fait les booktubeurs faites le printemps et bien c'était la personne qui passait juste avant ou juste après moi bref donc du coup je l'avais déjà présenté mais pour le coup c'est quelqu'un que je connaissais avant que j'aimais beaucoup suivre on est sur une personne qui est vraiment pétillante et rayonnante surtout les vidéos avec sa grand-mère n'hésitez pas à les voir parce que ce sont les meilleures vidéos on va dire du monde ça me fait beaucoup beaucoup rire et puis voilà on est sur quelqu'un qui a à peu près enfin qui a un bon rythme de lecture quand même et on est sur quelqu'un qui lit vraiment de tout je trouve donc on est beaucoup sur par exemple du Virginie Grimaldi ou même elle va dire un peu de fantasy ou autre et c'est vrai que dans les deux cas en fait je me retrouve un petit peu dans les lectures ou le type de lecture en tout cas qui pourrait me plaire et je vous la recommande pour ça déjà et puis c'est vrai que dans ses vlogs on voit à peu près de tout notamment je sais qu'à un moment elle faisait pas mal de vlogs on lui présentait un peu ce qu'elle faisait à manger et tout et bon bah en tant que personne qui adore manger autant vous dire que du coup j'aime beaucoup ce genre de passage mais bon bref du coup voilà que ce soit au niveau des vlogs au niveau de ses updates lectures au niveau de ses book calls il y en a rarement parce que je trouve qu'elle craque pas trop mais voilà n'hésitez pas à aller la voir en tout cas c'est quelqu'un qui est toujours sur rien dans ses vlogs et puis voilà ces montages sont très bien faits j'aime beaucoup et voilà juste pour ça et bien je vous la recommande juste pour ça juste pour tout ça je vous la recommande et c'est toi je vous emmène dans le sud avec Raphaël de la chaîne Raphaël & Books et nous suivons ici quelqu'un qui adore la K-pop qui adore BTS qui adore les mangas et qui lit vraiment de tout on va passer de la fantasy à quelque chose d'un peu plus contemporain on est sur quelqu'un qui adore faire les vlogs et les bullet journal c'est d'ailleurs à cause ou grâce à elle que j'ai commencé le mien à 23h que j'ai terminé en pleine nuit enfin j'ai terminé non j'ai toujours pas terminé mon bullet journal mais pour le coup mais voilà elle fait des vlogs avec d'une très très grande qualité on est sur quelque chose d'assez d'assez varié au niveau de ses vlogs voilà il y a énormément de lectures il y a beaucoup de concerts ou alors de séries Netflix qu'elle va regarder notamment des dramas ou autres et c'est vrai que ça fait du bien parce que j'en regarde très peu pour le coup en toute honnêteté mais j'aime bien regarder les vlogs qui me changent un petit peu qui me font sortir un petit peu de ma vie de tous les jours et j'aime beaucoup et puis son accent du sud et forcément on part un petit peu en voyage mine de rien donc je trouve que c'est assez cool au niveau des lectures et bien je trouve qu'elle a à peu près le même on va dire elle a un rythme un peu plus quand je dis un peu plus c'est beaucoup plus on va dire un rythme, un rythme rythmé non Caroline, non on va dire qu'elle a un plus gros rythme qu'elle a mis au niveau de la lecture surtout en ce moment c'est pas compliqué de faire mieux que moi mais voilà j'aime beaucoup suivre ses vlogs parce que c'est vrai que dans un vlog on va dire sur une semaine elle va vraiment lire de tout pour le coup elle va vraiment lire pas mal de romans et ça fait du bien en fait de voir que c'est satisfaisant de voir que quelqu'un termine des livres même si c'est pas moi pour le coup j'aime beaucoup j'ai d'ailleurs encore regardé ce matin un vlog enfin je ne veux pas cette vidéo dimanche mais voilà j'ai encore regardé ce matin un vlog et c'est vrai que j'aime beaucoup son contenu il est très diversifié et voilà quoi je crois que c'est d'ailleurs à cause d'elle que je me suis autant acharnée sur Jibar Joseph notamment au niveau des commandes parce que du coup j'ai craqué énormément mon slip donc voilà je vous conseille d'aller la suivre en tout cas n'hésitez pas à suivre ses vlogs qui sont très très bien surtout si vous aimez tout ce qui est je crois que c'est coréen parce que je ne m'y connais pas trop dedans mais pour le coup voilà elle est assez ouverte au niveau de ses vlogs elle fait énormément de choses et puis elle a un chat donc allez-y et ensuite on passe à notre fameux duo donc les indélivrables oui c'est ça de la chaîne qui était créée par Clémentine et Laurine et ici nous suivons un duo assez épique pour le dire voilà ce sont des soeurs qui sont super marrantes à suivre j'aime beaucoup et l'avantage c'est tout simplement qu'elles sont deux on ne va pas se mentir c'est à dire qu'on a deux fois plus de chance de trouver le contenu qui nous plaît dans leurs vidéos que ce soit au niveau des updates lecture ou bien qu'elles font souvent on va dire séparément ou bien au niveau de leur book haul que ce soit même elles font énormément de challenges et ça j'aime beaucoup regarder leurs challenges qu'elles font entre elles c'est assez marrant pour le coup et voilà ce sont des filles qui sont assez pétillantes elles ne se prennent pas la tête au niveau des vidéos elles sont très très naturelles et quand je dis naturelles toutes les personnes que je suis sont assez naturelles dans leurs vidéos mais pour le coup pour Clémentine et Laurine on est vraiment sur des soeurs en fait t'as l'impression d'être leur soeur ou dans leur famille t'as l'impression d'être juste dans leur salon et elles tapent des barres ensemble et toi t'es là et tu tapes des barres avec elles à travers ton écran mais du coup c'est ce que j'aime bien en fait dans leurs vidéos c'est la simplicité et voilà donc je sais que alors je crois me rappeler qu'il n'y a pas énormément énormément de vlogs il y en a quelques-uns mais on est surtout sur des petites vidéos souvent en duo de challenges de défis et moi j'aime beaucoup voir ça voilà vous aimerez sûrement leurs vidéos dans le sens où il y a vraiment deux univers bien à part Laurine est très portée romance pour le coup et Clémentine et bien je trouve qu'elle y a un petit peu de tout surtout ces derniers temps je trouve qu'elle se ses lectures se diversifient encore plus donc voilà je vous recommande pour ça ces deux petites filles qui sauront sûrement vous faire craquer en tout cas moi elles ont réussi à me faire craquer et à faire augmenter ma wishlist bien évidemment sinon c'est pas drôle et du coup la dernière et bien nous allons voir Juliette de la chaîne Juliette et sa bibliothèque où nous suivons quelqu'un ici qui adore faire des vlogs qui adore faire à manger qui adore du coup ses plantes vertes et qui adore bien évidemment tout ce qui est cosy mystery on est sur quelqu'un qui aime beaucoup aussi les comment on appelle ça pas les comédies pas les comédies romantiques mais plus sur des limites des des charleston vous voyez ce genre de roman un petit peu plus épique et romance et je l'ai découvert par hasard sur youtube du coup et je suis un petit peu tombée amoureuse on va dire de ses vlogs en premier abord et puis par la suite c'était vraiment le contenu au niveau des lectures je sais que j'ai commencé à lire pas mal de cosy mystery grâce à elle on va dire et notamment tout ce qui est Agatha Raisin j'avais commencé la série parce qu'elle en parlait tellement et tellement je me suis dit bon il faut que je l'achète il faut que je l'achète bon malheureusement ça ne l'a pas fait pour moi mais il y a des lectures qu'elle a lues et je sais que je sais qu'on se ressemble au niveau des lectures voilà elle va lire quand même pas mal de thrillers aussi et voilà j'aime beaucoup me retrouver en quelqu'un au niveau des vidéos même si beaucoup de ses lectures je ne me retrouve pas forcément je trouve qu'il y a certaines lectures que moi j'ai aimées on va dire j'étais l'une des seules à aimer je me retrouve en elle dans le sens où elle a aimé aussi et juste pour ça c'est tellement rare de trouver avec quelqu'un qui aime autant les vidéos que soit autant certains livres pardon que soit que c'est super sympa à suivre donc pour le coup j'ai beaucoup aimé donc on est sûr qu'il y a quelqu'un qui fait pas mal de vlogs elle va vous parler de tout elle va vous parler comment de elle va vous parler des romans elle va vous parler de ce qu'elle a fait à manger elle va vous parler de son travail de sa vie de tous les jours je sais quelle heure actuelle et bien du coup elle a s'est mis en appartement donc là vous parlez des emménagements de ses problèmes de loyer ou autre et voilà elle fait pas mal aussi de commandes surtout ce qui est les produits pour la peau plutôt naturel et tout elle va vous parler vraiment de tout de thé et voilà ça fait du bien aussi d'avoir une chaîne je trouve que sa chaîne elle a fait un petit peu book et lifestyle en même temps et c'est sympa à suivre ça me fait vraiment cette personne dès qu'elle fera un vlog du coup je me dis bon on est sur quelque chose d'un peu moins littéraire tout aussi passionnant et c'est sympa à suivre donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne pour aller voir si ça peut vous plaire ou pas et voilà du coup c'est à présent terminé j'espère que je vous ai donné envie en tout cas d'aller voir ces personnes je suis pas la meilleure personne en tout cas pour recommander énormément énormément de monde mais ce sont des personnes que j'ai adoré suivre sur ces dernières semaines même quand j'ai pas posté par rapport à ma grossesse autre et bien c'est vrai que je trouvais quand même toujours du réconfort en regardant leurs vidéos et voilà ça m'a fait du bien et je me suis dit pourquoi pas parler un petit peu des personnes qui pour moi n'ont pas assez d'abonnés donc allez vous abonner à leur chaîne n'hésitez pas à aller voir des vlogs et n'hésitez pas à me dire si jamais vous les connaissez ou pas parce que ça se peut bien évidemment vu que j'ai moins d'abonnés qu'elles forcément il y a de fortes chances pour que vous les connaissiez bien évidemment avant moi donc voilà j'espère que cette vidéo nous aura plu et puis on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour une top nouvelle vidéo et passe un très beau dimanche ciao ciao ciao